Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole de vente et d'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardé, tu nous as protégé. Parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce qu'aujourd'hui, si nous avons la vie, le mouvement, l'être, la respiration, c'est grâce à ton pouvoir, grâce à ta puissance. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce. Nous te disons merci Seigneur pour cette faveur. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissons partager ta parole. Parle Seigneur ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites. Mais au nom de Jésus ton fils, qui vit qui règne, au siècle et des siècles, Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, nous vous remercions pour ce grand travail. Et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous étudions le lundi, alors excusez-moi, le dimanche, à partir des 15h. Ok? Le livre des Proverbes. Et le mercredi, à partir des 20h. Nous allons changer cette horreur, n'est-ce pas? À partir des 15h. Ok? Le mercredi, nous étudions, n'est-ce pas, les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet, n'est-ce pas, sur le livre des Proverbes. Étude 49. Le jugement de Dieu. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le jugement de Dieu. Maintenant, avant de commencer, nous allons définir, n'est-ce pas, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, n'est-ce pas, pour les chrétiens, est le jour où les humains seront jugés selon le hacre et parole. Je vais reprendre pour vous la définition, n'est-ce pas, du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, n'est-ce pas, pour les chrétiens, est le jour où les humains seront jugés selon le hacre et parole. Selon le hacre et parole. C'est ça, n'est-ce pas, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, n'est-ce pas, selon Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Les essences et méprisent la sagesse et l'instruction. Le jugement de Dieu selon Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Nous disons, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. La crainte de l'éternel est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse. Elle est le commencement de la connaissance. Donc, le commencement de la connaissance, c'est la crainte de l'éternel. Mais il soit l'éternel. Les essences et méprisent la sagesse et l'instruction. Les essences et méprisent la sagesse et l'instruction. Question, pourquoi? Pourquoi est-il essences et, n'est-ce pas, de mépriser la sagesse et l'instruction? C'est la grande question que nous allons répondre. Pourquoi? Pourquoi est-il essences et de mépriser la sagesse? L'éternel est certainement à craindre. L'éternel est certainement à craindre. Mais l'essence et de sa méchanceté croient pouvoir échapper au jugement de Dieu. Wow! L'essence et de sa méchanceté croient pouvoir échapper au jugement de Dieu. Est-ce que Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre? Aïe! La Bible va répondre. Est-ce que Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre? Alléluia! Nous pouvons répondre oui! Parce que Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est partout. En même temps. La Bible va répondre. Mais ça, c'est la vérité. Donc, Dieu, n'est-ce pas, peut savoir ce qui se passe sur la terre parce qu'il est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Donc, nous allons lire ensemble Pouvelle 15, verset 3. Va répondre rapidement Pouvelle 15. Pouvelle 15, verset 3. Les yeux de l'éternel sont en tous lieux observant les méchants et les bons. La Bible, n'est-ce pas, vient de répondre à cette question. Est-ce que Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre? Dans sa, disons, dans son attribut, il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est toujours présent. Partout en même temps. Le texte, n'est-ce pas, vient de répondre à cette question. Les yeux de l'éternel sont en tous lieux. Sont en tous lieux. Tous lieux. Observant les méchants. Il est bon. Les yeux de l'éternel sont en tous lieux. Observant les bons et les méchants. La question, est-ce que Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre? D'après ce texte, nous répondons, oui. Dieu peut savoir ce qui se passe sur la terre. Au verset 15, verset 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel. N'est-ce pas? Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme? Pour continuer. Quand nos actions paraissent bonnes, sont-elles nécessairement bonnes? Quand nos actions paraissent bonnes, sont-elles nécessairement bonnes? D'après Proverbe 17, verset 3, le texte a dit Le creuseur est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui est pour les cœurs, c'est l'éternel. Le creuseur, ici, est pour l'argent. Le creuseur, n'est-ce pas, est pour l'argent. Et le fourneau, c'est pour l'or. Mais celui qui est pour les cœurs, c'est l'éternel. Le mot creuseur. Le mot creuseur, c'est un nom masculin. Le mot creuseur, c'est un nom masculin. Le mot creuseur veut dire récipient qui s'est à faire fondre cette éterne substance en chimie dans l'industrie. Ou bien, en quelque sorte, le creuseur, c'est le lieu où diverses choses se mêlent. Le creuseur, c'est ça. C'est le lieu où diverses choses se mêlent. C'est ça, le creuseur. Le creuseur, ici, est pour l'argent. Et le fourneau, pour l'or. Nous avons ici le mot fourneau. OK? Le fourneau pour l'or. Le creuseur pour l'argent. Le fourneau pour l'or. Le fourneau, c'est quoi? C'est un nom masculin. Fou dans lequel on soumet à un feu violent des substances à fondre ou bien des substances à calciner. C'est ça, le fourneau. Le fourneau est pour l'or. Très bien. Nous allons continuer ici. Le texte a dit, mais c'est lui qui éprouve le cœur. C'est l'Éternel. Qui éprouve le cœur? C'est l'Éternel. C'est lui qui sait ce qui passe. OK? À l'intérieur de nous. Quand nos actions paraissent bonnes, sont-elles nécessairement bonnes? D'après ce texte, nous pouvons répondre. Ici, quand nos actions paraissent bonnes, sont-elles nécessairement bonnes? Non. Pour vous, c'est une bonne action. Et pourtant, quelquefois, pour Dieu, ce n'est pas une bonne action. Parce que le texte a dit ici. Mais c'est lui qui éprouve le cœur. C'est l'Éternel. Pour le 21 versé de Dieu. Pour le 21 versé de Dieu. Toutes les voies de l'homme sont doigts à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont doigts à ses yeux. Mais c'est lui qui pèse le cœur. C'est l'Éternel. C'est lui qui pèse le cœur. C'est lui qui sait exact, n'est-ce pas? À l'intérieur de vous. C'est lui qui sait exactement ce qui passe, n'est-ce pas? À votre cœur. C'est lui qui pèse le cœur. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui pèse le cœur. Quelle est la règle générale que Dieu a établie sur la terre? Quelle est la règle générale que Dieu a établie sur la terre? D'après Proverbe 11 verset 27. Proverbe 11 verset 27 va répondre à cette question. Quel est la règle générale que Dieu a établie sur la terre? C'est lui qui recherche le bien, s'attire de la faveur. Mais c'est lui qui poursuit le mal, en est atteint. C'est lui qui poursuit le mal, en est atteint. C'est-à-dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Yes! Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça, c'est la règle générale que Dieu a établie sur la terre. N'est-ce pas? Vous plantez le bien, vous allez récolter le bien. Et vous plantez le mal, vous allez récolter le mal. Vous semez le bien, vous allez récolter le bien. Vous semez le mal, vous allez récolter le mal. Ça, c'est la règle générale que Dieu a établie sur la terre. Verset 31, toujours, toujours, pour verset 11. Voici, les justes reçoivent sur la terre une rétribution, c'est-à-dire une récompense. Combien plus le méchant et les pécheurs? Donc, les justes vont recevoir, n'est-ce pas, sa récompense. Et le méchant aussi va recevoir sa récompense. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut semer, n'est-ce pas, de bonnes choses pour récolter, n'est-ce pas, de bonnes choses. C'est dans le prouveau 14, verset 14. Le méchant aura ce qu'il mérite, c'est ça. Prouveau 14, verset 14. Le méchant aura ce qu'il mérite, celui dont le cœur s'égare, sera sa idée, sa foi. Mais il soit l'éternel. Donc, le méchant, n'est-ce pas, va récolter, n'est-ce pas, ce qu'il a semé. Il a semé le mal, il va récolter le mal. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il est bon, n'est-ce pas, de semer le bien. Très bien! Les méchants semblent parfois s'en sortir sans qu'il y ait justice. Est-ce que Dieu accepte le péché? Question? Est-ce que Dieu accepte le péché? Proverbe 11, verset 21, va répondre, c'est, le méchant ne restera pas impuni. Dieu va punir le méchant pour ses actions. Certainement! Il va le faire pour ses actions mauvaises. Donc, la question, est-ce qu'il a dû accepte le péché ici? Proverbe 11, verset 21, c'est, le méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Yes! La postérité des justes, la descendance, n'est-ce pas, des justes sera sauvée. Proverbe 12, verset 22, l'homme de bien obtient la faveur de l'éternel. L'homme de bien, le juste, n'est-ce pas, obtient la faveur de l'éternel. Mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice, celui qui est plein de méchanceté. L'éternel, n'est-ce pas, va le punir. Pour continuer, Proverbe 19, verset 5, ici. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Il faut dire la vérité quand vous parlez, n'est-ce pas? Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin ne restera pas impuni. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est pourquoi il faut semer des bonnes choses, des bonnes actions. Très bien. Le Nouveau Testament explique pourquoi la justice n'est pas toujours faite sur terre. Le Nouveau Testament explique pourquoi la justice n'est pas toujours faite sur terre. Dieu attend le jour du jugement qu'il a établi. Il y a un jour, n'est-ce pas, du jugement. La Bible appelle, ça c'est le jugement final. La Bible l'appelle le jugement final ou bien le jugement dernier. Mais il soit l'éternel. Dieu attend le jour du jugement qu'il a établi. Il a établi, n'est-ce pas, un jour, n'est-ce pas, pour juger le monde, pour juger l'humanité. Que se passera-t-il en ce jour? Que se passera-t-il en ce jour? Devons-nous craindre? Ce jour, la Bible va répondre. Romains 2, verset 3 et 8. Romains 2, verset 3 et 8. La Bible va répondre. Romains 2, verset 3 et 8. Et penses-tu au homme? Qui juge ceux qui cometent de tel chose? Et qui le fait? Que tu échappera au jugement de Dieu? Kesyon. Que tu échappera au jugement de Dieu? Personne, n'est-ce pas, ne va pas échapper au jugement de Dieu. Personne. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est omniscient, il est omniprésent. Wow! Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais pour ton indécissement et pas ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Qui rendra à chacun selon ses rêves? Qui rendra à chacun selon ses rêves? C'est ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles. Sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Yes! Yes! Ce qui va se passer, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, n'est-ce pas, en ce jour. Tout ce qui va, n'est-ce pas, se passer en ce jour. Pour continuer. 1 Jean 4, verset 15-18. 1 Jean 4, verset 15-18. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est lui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu. La question, devons-nous craindre ce jour? Nous ne devons pas craindre ce jour. Nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas craindre ce jour parce que nous avons déjà accepté Jésus comme notre sauveur personnel. OK? Dieu demeure en nous et nous demeure en lui. Nous ne devons pas craindre ce jour. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Ce jour est à craindre. C'est pourquoi il faut accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Maintenant pour avoir la vie éternelle. Mais nous sois l'éternel. Et nous, nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus mourir à notre place pour avoir la vie éternelle. Et nous y avons cru. Dieu, il est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Mais nous sois l'éternel. Dieu demeure en moi et moi, n'est-ce pas? Je demeure en Dieu. Question. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, pour nous comme chrétiens, n'est-ce pas? Ce jour n'est pas à craindre. Mais pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Ce grand jour, qui est le jour du jugement dernier. Le jour du jugement de Dieu. Ce jour est à craindre pour vous. C'est pourquoi, si vous m'écoutez maintenant, vous avez la chance. Dépanier n'est-ce pas? Ce grand jour. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pour avoir la vie éternelle. Merci. Vous qui avez partagé mes étudiants. Je vais continuer à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez-moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. A la prochaine. D'accord? Ou une prochaine vidéo. Nouvez nos étudiants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501